Jeudi, 8h à la faculté des sciences du sport de Nice, un professeur un peu particulier fait face à 250 étudiants. Claude Puel, entraîneur de l'OGC Nice, tient une conférence sur le thème « Entraîner la multicompétence du coach au manager ». Deux heures de discussion entre passionnés de sport, l'occasion pour ces étudiants de se confronter à la réalité du terrain grâce à la longue expérience du coach azuréen. On se rend compte qu'un coach, ce n'est pas simplement une dimension technique, c'est aussi une dimension de relation humaine, de gestion financière, de relation marketing, de communication. Donc c'est important qu'ils prennent bien conscience de tous ces aspects-là, d'où l'intérêt de faire intervenir justement un professionnel, un coach d'une équipe comme l'OGC Nice. Cette conférence était la première étape d'une collaboration entre la faculté de sport et le club niçois, un partenariat pédagogique signé pour créer un pont entre le football professionnel et les formations universitaires, un système gagnant-gagnant. Les footballeurs en devenir peuvent ainsi poursuivre leurs études. De leur côté, les étudiants approfondissent leur connaissance du monde professionnel. C'est un plaisir d'accueillir une personne comme Claude Puel, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est enrichissant d'avoir une intervention, de savoir comment ça passe la vie d'un club, soit des points de vue de management, de formation, et savoir au final rentrer dans sa peau, savoir son quotidien. Un quotidien que l'entraîneur niçois a pu détailler au travers des différents thèmes abordés. La gestion des égaux, l'arrivée d'investisseurs étrangers, autant de points sur lesquels Claude Puel a pu apporter son éclairage. Réputé pour son côté formateur, le coach des églons confirme ainsi sa volonté de toujours transmettre aux plus jeunes générations. Au risque de donner des clés à de futurs entraîneurs rivaux ? Vraiment pas, non. J'espère même que certains prendront la voie, et nombreux, même s'il y a peu de place. Mais encore une fois, on est là pour transmettre. Quand on est entraîneur, quand on est éducateur, on est là pour transmettre. On n'est pas pour s'approprier les choses. Transmettre, faire et partager, avoir des échanges dans leur cursus, dans leur activité. C'est-à-dire connaître un petit peu les attentes des clubs professionnels, du moins d'en faire une certaine ébauche. Et puis de notre côté, ça nous permet également de rester à proximité, de connaître les attentes des étudiants ou des supporters, parce qu'il y a aussi beaucoup de supporters niçois ici. Des étudiants supporters qui ont souhaité saluer l'intervention du technicien niçois de manière un peu plus originale. Sous-titrage Société Radio-Canada